C'est mon fillot ! Il est revenu ! Hola, fillot ! Hola ! Hola, fillot ! Hola, fillot ! Hola, fillot ! Hola, hola ! C'est très bien, moi aussi, je suis très contente qu'il soit revenu, mais c'est pas la peine de faire tout ce foire. M. Jacquard, allez embrasser votre frère, ça nous permettra de commencer cette confrontation dans le calme. Je n'ai aucune envie d'embrasser ce porc ! Interrogez plutôt M. qui est le véritable chef de la bande ! C'est moi qui dirigez la enquête, M. Jacquard. Connaissez le maréchal des logis, Gibbon ? Certains. Parfait, il vous accuse de l'avoir enfermé dans une fillette de petite plabalue après l'avoir frappé. Sauvagement ! Et de l'avoir forcé à ingurgiter une quantité phénoménale de psychodis... Psychodisleptique. Oui, cela. Alors conséquence, perte de conscience, délirium, vomissement... Diarrhée. Diarrhée, déshydratation, vous confirmez, Gibbon ? Gibbon ! Oui, je le confirme et... je le renfirmes ! Je vous rappelle qu'un gendarme est assermenté de par la loi, alors faites bien attention à ce que vous allez répondre. Je n'ai pas à répondre à un manant qui s'est introduit dans ma chambrelle sans que je lui en donne permission. Si on suggérait que Gibbon se serait introduit dans votre chambré sans mandat... Mais j'aurais bien qu'il se joue ton ! C'est pour mener l'enquête d'une façon aussi molle, vous allez entendre parler de mon excellent ami, le préfet Sylvain Duisbourg, c'est moi qui vous le dis. Oui, mon fillot, je t'aime, je t'aime ! J'en dis, j'en dis, monsieur couille. Enflue, pardon. Gardez votre sang-froid, monsieur Jacquard. C'est moi qui ai demandé au maréchal Gibbon de fouiller la chambre de ce rusto, parce que j'avais déjà de forts soupçons que lui, et c'est un infâme gnome puant qui prétend être mon frère et être des hommes du Moyen-Âge ! Enfin, c'est pas... Chez mon fillot, je l'ai sauvé de la questionnette ! Mais regardez le... C'est un comportement normal ? Non, parce que c'est un type du Moyen-Âge. Je me suis roulée doucement, vraiment, je sature. Et quant au grand qui ne sent pas le petit verre non plus, il m'a fait boire un liquide pleuâtre, et je me suis réveillé au Moyen-Âge, en l'an 1000, entouré par des gnomes puants qui m'ont piqué ma boucheron en or, parfaitement. On m'a enduit de poids, traîné sur un bûcher qu'ils ont allumé avec des torches, et après, et après, être dément m'a torturé à l'outre d'eau croupie. D'ailleurs, je l'avais si gonflé, je l'ai juré n'importe où ! Oui, je l'ai constaté. Capitaine, capitaine, c'est lumineux ! Monsieur Jacquard donne les réponses à toutes les questions que je me suis posées depuis que j'ai rencontré ces deux loustiques. Ils viennent du Moyen-Âge ! Évidemment ! Oh là, pillons ! Enfin, c'est évident ! Il faut être complètement au con pour ne pas s'en apercevoir ! Ce sont du rap... du Moyen-Âge ! Gibons, c'est pas parce que des grâces sont des pieds qui viennent forcément du Moyen-Âge. Nous-mêmes, à la gendarmerie, nous en avons quelques spécimens, ils sont bien d'aujourd'hui. Mais enfin, ça, ça n'a aucun sens, sans cette explication ! Que je ne trépasse si je faiblisse, l'étoupe des cheminées, le couloir secret qui va au Trésor des Montmirail, ben tout c'est clair ! Manon ! Oh, mais... Vous êtes tous des manons ! Mais tout est lumineux ! Tout est l'intime ! C'est une confrontation, pas un numéro de cirque ! Mais vous ne croyez pas, regardez ça ! J'ai aussi les séquelles du bûcher ! Le pouce du pied roussi ! Regardez, c'est quoi, ça ? J'ai inventé ! Mais regardez la différence de couleur ! Oh, le pied ! Le pouce, là ! Regardez ! Allô ? Allô ? Docteur, donnez un calmeur à monsieur Jacquard ! Non, non, j'ai tous des manons ! Et cette tenue de moine défranquée ! Je l'invente aussi, hein ! Vous pensez que c'est le genre de fringue que j'ai l'habitude de porter ? C'est les oricots de la questionnette ! Je n'en sais rien, mais elle empêche le vin et le fromage, c'est indéniable ! Il va dormir pendant au moins 24 heures ! Mais, non, mais, mais qu'est-ce qu'il faut ? Mais, mais lâche, mais lâche-moi ! Mais je... mais enfin ! Je vais lui donner une bonne dose de cheval ! Non, mon poids, mon calmeur, mais je me sens très bien ! Non, je... Aïe, aïe, aïe ! Excusez-moi, monsieur le comte, je ne pensais pas que la confrontation dégénérerait à ce point. Nous reprenons ça lundi, à la gendarmerie, quand Gibbon et Jacquard ont trouvé des arguments plus colérants. Je suis un homme sage, le Prévost. Je te promets de ne point porter la main sur ces hommes pour venger l'offense. Voilà, alors ça, c'est super intelligent, Hub ! Je te recommande à Dieu. Mon pilon, il défaille ! Il faut lui faire boire du vinaigre ! Lappi ! Je ne suis pas sûr que le vinaigre soit l'idéal ! Oh, mon beau vieux, mais quelle famille ! Votre père a été alcoolique, déjà ? Mon père a crevé joli dans les temps à cause de son petit beau, en allant boire à la taverne de Duchenneau ! Ah, je vois, oui. Finalement, c'est vous qui vous en êtes le mieux sorti. Au plaisir. Madame la comtesse, votre mari au téléphone.